Ça y est, la Coupe du Monde de rugby a rendu son verdict et c'est l'Afrique du Sud qui a été couronnée le week-end dernier. Une Coupe du Monde que l'on suit avec Jean-Pierre Dorian et Nicolas Pitalier depuis son coup d'envoi, même si la France n'a pas fait partie du carré final. Avec vous messieurs, tentons de tirer des conclusions de cette Coupe du Monde et voir surtout ce que l'on peut dire pour 2023. Mais pour commencer encore une fois, on peut envisager quand même que le rugby est un sport qui se joue à 23. Et puis à la fin, c'est l'hémisphère sud qui s'impose. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il n'y a qu'une nation du Nord. Oui, l'Angleterre en 2003. C'est ça. Oui, mais sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce match-là, ce sont les meilleurs qui ont gagné. Ce n'est pas la peine de discuter beaucoup de l'issue du match lui-même. Après, les Anglais qui avaient déjà battu l'Australie en cœur de finale, la Nouvelle-Zélande en demi-finale, auraient fait un inédit triptyque, et même l'Argentine en poule. On aurait fait un inédit quadruplé face aux Nations du Sud s'ils avaient réussi à battre les boxe. On a quand même eu la sensation qu'ils ont payé aussi ces efforts-là et qu'ils sont arrivés en finale un peu les épaules affalées. Il n'y a pas eu faute, on est d'accord. Non, mais ce que disait Jean-Pierre, je pense qu'ils ont quand même payé en finale leurs efforts précédents. Marc Yavreman le raconte dans Sud-Ouest ce matin. Il dit à chaque fois l'équipe qui fait le job contre les Blacks à aller sortir du tournoi, ils perdent dans le match d'après. C'est arrivé aux Français, on s'en rappelle. Deux fois. Effectivement, deux fois. C'est le coup des Anglais cette fois. Oui, très, très beau match, oui, ça, très beau match. C'était, tout le monde disait que c'était la finale avant l'heure. On est d'accord, c'était le match Angleterre-Nouvelle-Zélande de cette Coupe du Monde. Oui, probablement, oui. Enfin, c'était en tout cas un des matchs. Mais j'avais, personnellement, j'avais beaucoup aimé le Black Afrique du Sud du premier tour qui les passait un peu de manière... Parce que c'était quand même deux équipes qui étaient dans la même poule. Et les seuls qui ont battu les champions du monde dans la Coupe du Monde, ce seront donc les Blacks puisqu'ils avaient battu les boxe en match d'ouverture. Ça avait été un très, très, très beau match. C'est le retour du rugby à l'ancienne. On avait, sur ce plateau, dit tout le bien que l'on pensait, l'équipe du Japon qui jouait beaucoup. Là, c'est les Australiens, enfin l'Afrique du Sud, pardon. C'est le rugby à l'ancienne. On y va. C'est vrai qu'on était restés sur une dernière finale de Coupe du Monde en 2015 qui était presque un trompe-l'œil. C'était magnifique. Il y avait des essais de partout. C'est la plus belle finale de l'histoire. C'est la plus belle, mais dans son genre de beauté. J'ai bien aimé quand même celle d'hier. Parce que quand même, cette esthétique des boxe qui prennent l'adversaire devant et qui l'étouffe, c'est un genre de beauté. Mais quand on s'est apprécié, c'est terrible. Je suis d'accord avec vous, mon cher Bastien, pour dire que c'est du rugby à l'ancienne. C'est du rugby, d'abord. C'est la règle numéro un. On pousse fort en mêlée, on en voit les avants. Et comment compteriez-vous, mon cher, jouer au rugby ? Si ce n'est ça, c'est assez rassurant de voir que… Oui, c'est du rugby à l'ancienne. Non, ce n'est pas l'ancienne. Mais par rapport au Japon, par rapport à des équipes comme ça qui proposent en rugby. Le Japon, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle désormais du Japon, c'est que la première chose qu'ils ont dû faire pour qu'on parle d'eux, c'est acquérir une mêlée. Parce que si vous n'existez pas en mêlée dans le rugby, de tout temps et à jamais, et c'est heureux, vous n'existez pas tout court. Ce qui a fait que les boxeaux ont fini par marquer deux magnifiques essais déliés, dans ce match de rugby-là, dit à l'ancienne, Bastien, c'est qu'entre-temps, leurs avants avaient fait le taf. Et c'est ça le principe du rugby. C'est qu'on ne peut pas avoir un rugby accompli, un rugby y compris, esthétiquement, pour les gens qui peut-être l'apprécient moins, réussis, s'il n'y a pas les bases de ce jeu qui sont d'abord, pour jouer au rugby, il faut avoir le ballon. C'est le principe. Et les Japonais, comme les autres, s'ils n'avaient pas une conquête digne de ce nombre désormais, ils ne seraient pas en mesure de rivaliser. Le problème des Japonais, c'est que quand ils jouent les plus grosses nations, ils ne sont pas encore au niveau, et à mon sens, ils ne sont pas prêts d'y être. – D'accord. Donc c'est le retour au fondamental. – Mais même dans le miracle de Brighton, en 2015, quand les Japonais, à la surprise générale, avaient battu l'Afrique du Sud, alors ils ne les ont pas concassés, mais ils ont rivalisé. Et ça, c'est vrai que si tu ne pars pas de là, tu n'arrives nulle part. – Bon, donc nous avons un beau champion du monde, on est d'accord ? – Nous avons un champion du monde qui mérite son titre. – D'accord. – Donc beau, c'est ce genre de beauté, effectivement, que peut-être plus les initiés apprécient. – Ah, on y revient quand même, parce que bon… – Non, 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 mais ce n'est pas pour autant symptomatique de rugby à l'ancienne. C'est aussi peut-être que les gens qui s'initieront à force finiront par comprendre que ce jeu-là, c'est celui-là. – Il y a la différence entre le rugby, ceux qui considèrent que c'est un sport d'évitement, et l'autre qui considère que le rugby, c'est un sport d'affrontement. – C'est deux écoles, on va dire. – C'est les deux. Pour moi, en l'occurrence, ce qui fait le charme de rugby, c'est justement, c'est que pour finir par éviter, ce qui fait qu'à la fin, c'est l'exemple que je vous cite, les boxe, marque deux essais déliés, si donc on en arrive au rugby de contournement, c'est parce qu'entre-temps, on a suffisamment fatigué le reste de l'équipe, dans ce sport qui a évolué désormais, avec des gens qui sont préparés physiquement, par rapport à une époque où il y avait la moitié d'une équipe qui n'était pas préparée, aujourd'hui, on a 15 athlètes sur le terrain, pour les déborder, il faut les fatiguer. – Et puis en matière de comment fatiguer l'adversaire, les Africains du Sud, ils savent faire, ça n'arrête pas. – Et même, dans l'absolu, si on peut comparer avec la précédente affiche comparable en finale, c'était en 2007, avec les deux mêmes adversaires et le même vainqueur, celle-là, moi, je l'ai trouvée plus enthousiasmante, celle-ci de 2019, que celle de 2007, qui était quand même lénifiante en termes de rythme. – Qui s'était fini sur un score de 15 à 6, avec des coups de pied, c'était un peu le même scénario, on va dire, qu'en première mi-temps, là, ce qui a fait que, sachant que c'était resté peut-être un peu plus équilibré, au final, là, on a bien vu, en première mi-temps, que les Anglais commençaient à prendre le lot très vite. – Qu'est-ce qu'on refient aussi, le symbole de ce capitaine noir d'Afrique du Sud qui lève haut la coupe, ça sent un beau symbole. C'est des histoires que le rugby peut raconter. – Oui, et puis, c'est attendrissant, parce que c'est une histoire moderne, c'est l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. 95, il y avait un storytelling qui était presque trop beau, pour être honnête. – Qui, d'ailleurs, n'était pas très honnête, au final. – Oui, enfin, bon, voilà. – Je souhaite une longue vie aux joueurs de 2019, parce que, pour une partie de la génération 95, c'est très bien après l'exploit. – C'est en train de mal se terminer, parce qu'il y a beaucoup de morts dans cette génération. – Oui. – Voilà, et 95, il y avait quand même une histoire en marche, une grande histoire, et le rugby qui fait sa part de la grande histoire. Les symboles étaient trop grands, trop forts, et presque artificiels, avec le recul. – Le storytelling, c'est le bon terme. – Il y avait un peu de ça, il y avait un peu de ça. Dans cette histoire-là, dans la trajectoire de Colissi, qu'on a découvert ces jours-ci, avant la finale, ma foi, c'est quelqu'un qui est né dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, dans l'Afrique du Sud post-Apartheid. – Il est né l'année de la fin de l'Apartheid, en 91. Donc c'est très symbolique. – Ça raconte quelque chose de beau et de vrai, oui. – Là aussi, il y avait quand même un peu de storytelling, puisqu'il portait le numéro 6, comme le capitaine François Pinar portait le numéro 6 en 95. Le président actuel de l'Afrique du Sud est venu remettre la coupe avec le maillot, comme Nelson Mandela l'avait fait en 95. Donc il y avait un peu de ça. Après, il ne faut pas trop s'enflammer, parce que des histoires comme celle de Colissi, il n'y en a peut-être pas tous les jours dans les rues d'Afrique du Sud. Mais c'est une très très belle image. – Qu'est-ce qu'on retient vite et rapidement, avant de parler de 2023 ? Qu'est-ce qu'il faut retenir, messieurs, mis à part cette finale et ce vainqueur, de cette Coupe du Monde au Japon ? – Plusieurs trucs à retenir. Évidemment, je sais que ça vous tient à cœur, Bastien, le parcours des Japonais, évidemment. – Oui, mais je n'ai pas eu le fixette sur cette équipe. – Si je dois retenir un seul truc, à part les surprises, j'ai bien aimé la victoire de l'Uruguay, qui était une surprise. J'ai bien aimé les deux victoires du Japon sur l'Écosse-Île-Irlande. Mais dans l'absolu, je crois que je retiendrai le parcours des Galois. C'est un peu paradoxal. Mais chacun, ils font quand même un beau parcours. D'abord, ils battent l'Australie. C'est eux qui, du coup, ils dessinent le tableau final qui sera usant plus tard pour les Anglais. Et puis, qui ouvre un peu la voie à l'Afrique du Sud de l'autre côté. Déjà, cette victoire-là, ce n'est pas rien. Leur match contre les Français. Si tu le regardes d'un point de vue galois, tu vois un joli comeback. – Parce que même les Galois disent que, logiquement, ils n'auraient jamais dû se retrouver là où ils se sont retrouvés. – Mais ils ont gagné ce match. – Voilà, et puis ils vont jusqu'en demi. Pour moi, c'est une vraie grande nation de rugby. Pour être allé plus une fois à Cardiff, tu comprends la tendresse, Jean-Pierre, que je peux avoir pour cette ville et pour ce pays. Que ce tout petit pays minuscule, qui est grand comme le Nord-Pas-de-Calais, qui a même le même passé minier, à peu près industriel, arrivent… – Et qui ressemblent plus au Pays Basque. – Et qui ressemblent plus au Pays Basque. – En plus froid. – Tu parles pour la pluie. Et notamment du rugby. Et oui et non, qu'ils arrivent une troisième fois en demi-finale, se faire une place d'un dernier carré, après le tournoi qu'on a vu cette année. Je trouve que c'est quand même un beau parcours que j'ai envie de retenir. – Et ils sont à la hauteur de leur statut de numéro 2 mondial. Ils l'ont bien porté. Et comme tu dis, c'est probablement l'équipe la plus méritante des équipes qui ont joué les phases finales. – Alors Nicolas Espitalier retient et le Japon, et le Pays de Galles, et vous Jean-Pierre Dorian ? – Et moi je retiens, pour un mec qui a passé son temps à leur souhaiter, pas leur souhaiter, mais à redouter le pire, je retiens que les Français sont finalement passés tout près de faire quelque chose qu'ils promettaient qu'ils faisaient. Mais ils sont de loin l'équipe qui a le moins mérité, le sort qui a été le sien en phase finale. C'est-à-dire que c'est les seuls, c'est bien français, c'est les seuls qui ont dominé un match qu'ils ont perdu. – Le Pays de Galles. – Contre le Pays de Galles. Et finalement on se rend compte que donc, ils auraient dû battre les Gallois, qui ont été ceux qui ont été le plus proche de battre les Sudafs, parce que je rappelle que les Africains, champions du monde, on ne peut plus légitimement en finale face aux Anglais, passent très près d'un gros désagrément contre les Gallois, encore une fois en demi-finale, ils gagnent de trois points. Et donc je comprends finalement, le plus étonnant au fond de tout ça, c'est que les Français sont passés très près de faire quelque chose, encore une fois qu'ils n'auraient pas mérité de faire à mon sens, mais ils sont passés tout près, et c'est porteur d'espoir, magnifique enchaînement. – Justement, vous devriez faire de la télé, j'en veux dire, l'enchaînement a été trouvé, 2023, l'équipe de France va remporter cette Coupe du Monde sur ses terres, sur sa pelouse. – Moi je dis oui, voilà, je dis oui parce que… – Alors s'il vous plaît, en régie, est-ce que l'on peut mettre de côté précieusement cette émission, parce que là Jean-Pierre Dorian s'engage, et dit en 2023 c'est l'équipe de France qui est championne du monde de rugby. – Et je vais vous dire pourquoi, parce que justement en l'occurrence, avec une bonne moitié d'équipe, je pèse mes mots, de bras cassés cette année, elle est passée donc relativement près de faire quelque chose qui aurait pu être une très grosse surprise, et je redis imméritée, et je redis qu'il y aurait eu en plus le gros inconvénient de masquer la forêt qui n'est pas très très jolie du rugby pro français. Mais ce qu'on sent bien là, et le fait que Romain Tamac est élu meilleur espoir mondial de l'année, c'est pas arrivé, on en parlait avant l'émission, c'est pas arrivé qu'un Français obtienne ce très symbolique titre, si j'ose dire, depuis plus de 15 ans. – Béardet et Péras ou Stalé ? – Exactement, Péras ou Stalé, qui a fini, voilà. Donc, il y a dans cette équipe-là, dans cette composition d'équipe-là, on a bien vu, notamment avec les jeunes joueurs qui la composent, il y a l'ossature pour faire une très grande équipe de France en 2023. – Qu'est-ce qu'il va bien en ce moment, Jean-Pierre ? Enfin, vous le côtoyez un peu à l'extérieur, mais il y a des problèmes ? – Je peux vous redire, cher Bastien, pour la première émission de 2023, puisque c'est celle-là, comme pour la première de 2019, unpredictable French, on peut toujours aller jusqu'en finale sur un malentendu et le gagner. Ça risque de ne pas être un malentendu en 2007, tout était un peu prévu pour. C'était une équipe qui dominait l'hémisphère nord, c'était une équipe qui avait un tirage favorable et un parcours théoriquement qui ne devait pas les envoyer à Cardiff en quart. Enfin, voilà, finalement, si on se débrouille à avoir à peu près la même chose en 2023, ça sera peut-être pas une… ça sera une des nations favorites. – L'enjeu sera toujours le même, c'est qu'il faudra être capable d'ici là d'enchaîner deux matchs de très haut niveau à une semaine d'intervalle. C'est toujours le même problème en Coupe du Monde. – A priori, là, il ne devrait pas y avoir de cyclote, en 2023 en France. Ou alors c'est que le réchauffement climatique a fait très très… – Avant de voir la France gagner en 2023, j'aimerais bien la revoir, faire un podium du tournoi. – Destination ? – Ça commence déjà à dater. – Parce que là, entre l'Angleterre et le Pays de Galles, on est d'accord, ça ne devrait pas échapper à l'un des deux, les six nations-là. – Oui, mais il faut voir ce que la France a pu faire. – La dernière fois que la France a gagné le grand chêne en tant qu'il y a six nations, les enfants qui sont nés cette année-là, ils sont en CMA, là. Ça commence à dater. – Tu dis ça parce qu'un de tes enfants… – Absolument. – C'est pour ça. – C'était 2010, pour l'info, pour souhaiter l'anniversaire. – C'était 2010. – Ah oui, quand même. – Le dernier grand chêne, on va fêter les 10 ans. – Et la dernière victoire, du coup. – Et la dernière victoire, tu résolues. – Sincèrement, par rapport à l'Angleterre et au Pays de Galles. – Non, sincèrement, on n'est pas au niveau. – Il y a quand même deux classes de supérieurs. – C'est une certitude, on s'en est rapprochée. C'est une certitude. Et les faits le montrent, les Gallois. – Il est remonté comme une pendule. – Non, 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 mais Bastien, on ne peut pas faire le constat qu'on fait de l'Afrique du Sud qui mérite de gagner sa finale, des Gallois qui font le parcours qu'ils font. – Et fracasser les Français. – Et oublier de dire que les Français auraient logiquement dû battre les Gallois en quart de finale. Les Gallois eux-mêmes le disent. Donc, je redis que c'est quelqu'un qui était plutôt très sceptique, qui a pronostiqué qu'ils allaient perdre ce match. Donc, à l'arrivée, on va dire, ce n'est pas le fait que j'ai eu raison. C'est que le scénario du match montre qu'il s'est passé quelque chose dans cette Coupe du Monde. Certains anciens, et pour moi, pas les meilleurs, s'en vont, qui vont finir de libérer une nouvelle génération qui va, je pense, montrer qu'on s'est rapproché du niveau des Anglais. – Voilà, Jean-Pierre Dorian, très optimiste pour 2023. Nicolas Aspitali, un petit peu moins, mais pourquoi pas ? – Moi, je jouais des victoires dans le tournoi avant. – Oui, d'accord. – On ne peut pas négliger ce tournoi à ce point. – Et petit à petit, l'oiseau fait sonner. – Il est impossible de gagner la Coupe du Monde. – Merci beaucoup, messieurs. Puis alors, justement, puisque ça se passe plutôt bien, puisqu'on en est à se titoyer, donc on commence à se connaître. – Oui, c'est vrai, c'est allé très tellement vite. – Parlez pour vous, mais parlez pour vous, messieurs. – D'accord, on peut essayer de se donner rendez-vous pour l'estination, justement, pour dire un peu du mal des uns et des autres. – Allez, chiche, on dirait du bien aussi. – Oui, merci. – Encore une fois, vous allez le constater dans un instant, le sport amateur se déchaîne sur les terrains tous les week-ends avec, pour une première fois, non pas Guillaume Nils, puisque vous étiez déjà intervenu lors de Primerose. Mais un nouveau sport que vous ne connaissez peut-être pas, le dodgeball, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Explication dans un instant avec un autre sport qui fait aussi son entrée dans Rematch, c'est le rink hockey. Mais avant, messieurs, j'aimerais que nous fassions dans le classique, on va dire, et commence avec vous, Guillaume, et le rugby. – Alors, bien sûr, le rugby avec New York opposé à Vannes en espoirs fédéraux. Donc, vous allez voir, super belle passe du neuf. – Ça, ça va passe au pied. – Elle a une, allez, à la manière de Carbonelle, à Toulon, magnifique. Voilà. – Voilà. – Donc, on remercie Rémi encore pour ses belles images. – Et là, là, la perche, là, c'est… – Regardez, c'est François Loison à Florence. – Qu'est-ce qu'il dit ? – Magnifique cadrage des bords d'avant. Et là, il va laisser. – Il est énervant, lui. Alors, nous allons parler de basket, et quand il dit basket, il dit Pierrot. – Oh oui, quelle transition. Merci beaucoup, Bastien. – Bon prix, ça va dunker dans le scooby-dou, ça va être un truc de fou. – Et en plus, on va commencer avec l'un des dunks de l'année. L'un des dunks, c'est vrai, quel suspens ça. – Ah, le dunks, c'est un truc de malade. – Il est tellement beau que la vidéo ne part pas ici, la voici. Donc, c'est de l'AS-13. – Allez ! – L'Empré-Nationale, il vient arracher le panier. Alors, on enchaîne avec de la NM2. Donc là, c'est un petit tir d'ailleurs. Alors, si tu les aimes bien, ceux-là, je le sais, ça crosse, ça shoot. Magnifique. – Ça quoi ? – On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. – Et là, c'était un petit match sympa qui opposait deux comités, les Langues et la Gironde. – Écoutez bien, parce qu'à un moment, je pense qu'il y a une maman qui dit « vas-y, Bastien ». – Vas-y, Bastien ? Oh là là ! Et ça t'a rappelé… – Et c'est pas moi qui joue. – C'est pas moi qui joue. – Allez, Guillaume Leand, avec là aussi de bien bonnes actions. – Ah oui, oui. Voilà, donc là, le petit derby en National 2, qui opposait les Girondins face à Bruges. Et là, magnifique, Girondins-Bordeaux-Bossides. Et là, donc, Bessac contre Roche-Chouard, donc en N1 féminine. Et là, vous allez voir, magnifique passe, extension, hop, prise en l'air. – Du football à présent, et là, le football, c'est Pierrot. – Ah bah attends, là, tu disais qu'il s'est passé de belles choses sur les terrains du sport amateur. – C'est vrai. – Mais là, on commence en départemental 1, avec une action, digne des plus beaux championnats. Ça joue dans la surface, la petite talonnade, c'est magnifique. – Pouf, tac. – Face au gardien, ça finit plein les carnes, il aurait pu la placer. – Moi, j'ai envie de dire respect. – Et là, tu parles. – Moi, j'ai envie de dire respect. – Et donc là, on enchaîne en Coupe de France féminine, où c'était le FC Bousbeck, qui recevait le FC… – Il y a un tir là aussi, là. – Magnifique, c'est en féminine, c'est juste incroyable. Elle s'est dit, on est à 30 mètres, je vais frapper, ça finit sous la barre. – Bien sûr. – Rien à dire. – Rien à dire. – Même… – C'est facile, on pousse le ballon, on tape dedans, ça finit au fond des filets. – Le football, c'est pas compliqué. Franchement. – C'était gratuit encore, ça. – Mais non, il faut bien vous titiller un petit peu, mon cher. – Oui, il faut bien sûr. – Alors, avant de savoir ce qu'est le dodgeball, tout de suite, le ring hockey. Alors ça, on voit à peu près ce que c'est du hockey, mais sur roulette. – Sur patin à roulette, exactement. – On va voir quelques extraits. Alors là aussi, c'est un sport qui fait son apparition. – Exactement, c'était la première semaine. Et on a commencé à tester ça avec le SAM, qui est l'un des grands clubs de ring hockey en France, qui sont en national. Et là, voilà, on enchaîne. J'ai voulu faire une présentation un peu en mode résumé d'un match qui a eu lieu ce week-end. C'était donc en national 1. – Alors, c'est vrai que là, c'est quand même précieux de mettre les ralentis. – Exactement, ça va très vite. – Parce que c'est vrai de voir effectivement la vitesse et la précision, notamment du jeu, parce qu'il faut le faire là. – Exactement. – Une action qui va suivre, ou le palais, est levée de façon assez étonnante par le joueur. – Exactement. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est pour ça que sur notre site Rematch, il y a directement l'option ralentis. – On va vous en regarder, hop, tic, hop, pac. – Et là, c'est magnifique. Effectivement, on apprécie beaucoup plus les actions quand on les voit ralentis. Et alors là, donc, on sait qu'il aime beaucoup le basket, il aime beaucoup le fuchibou, et maintenant, il adore le dodgeball. – Exactement. – Pierre Husson va tout vous dire de ce sport assez étonnant dont on va découvrir les images ensemble. – D'ailleurs, un grand merci à Frédéric et Vincent qui m'ont fait découvrir ce sport et qui ont fait qu'il est activé maintenant sur Rematch. Et donc, on va commencer avec une petite explication des règles, comment ça marche. – Oui, s'il vous plaît. – 5 joueurs contre 5 joueurs, et là, c'est la première étape, c'est d'aller chercher les ballons. Donc, il y en a 2 pour chaque équipe et un qui est possible à contester. Et là, après, on enchaîne. Et le concept, c'est d'arriver à éliminer les joueurs adverses en leur tirant dessus. Alors, parfois, ça peut être un petit peu violent. Je précise que les images qu'on a mises ici, c'est vraiment exceptionnel, ce n'est pas tout le temps le cas. Là, c'est vraiment dans une grosse compétition. Les joueurs vont bien, on les a eus au téléphone. Donc, voilà quelques highlights. – On les a eus au téléphone. – Regardez le numéro 10, qu'est-ce qui est courageux. – Voilà, on a eu la précision, il va très bien. – Il y en a un qui s'énerve à un moment, là. – Le numéro 10, c'est incroyable. – Là, c'est juste incroyable. – Oui, alors lui, il ne veut pas casser tout le monde. – C'est ce que c'est, ça. C'est un sacrifice, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans la zone adverse, normalement. – Donc, un sacrifice, ça veut dire quoi ? Qu'il est éliminé ? – Non, ça veut dire qu'il a pris le risque d'aller dans la zone adverse en sautant pour essayer d'éliminer un joueur. – Et si jamais ça ne marche pas ? – Il n'a pas le droit, il est éliminé. En revanche, là, il a réussi à toucher le joueur. D'où l'engouement qu'il y a eu pendant le match. – Donc, le dodgeball, vous l'avez vu, un sport qui marche, qui fait les adeptes. – Et même à Bordeaux. À Bordeaux, il y a les coques rouges Bordeaux. Donc, avec Frédéric Galli, je vous conseille, si vous avez envie de vous initier à ce sport, c'est vraiment pratique. Et pour ceux qui ont envie de suivre, le plus prochain grand événement, c'est l'Open de France qui aura lieu. Donc, c'est en mois de février. Et on vous en dira plus, bien sûr, ce sera sur Rematch et peut-être sur TV7 aussi. – Donc, ça, il y a un Open, le dodgeball ? – Ah non, mais c'est énorme. On est content de participer à la mise en avant de ce sport. – Sous-titrage ST' 501